Bonsoir tout le monde, merci d'être là ce soir, ce soir avec le comité aussi de jumelage de Fuji Ushida, qui est jumelé avec Chamonix, donc avec Madame Lafuma ici présente, et puis quelques Japoniards aussi présents. Donc les Japoniards, on le rappelle, c'est les Japonais Chamonix, c'est la contraction. Donc on est ravis de vous avoir tous ce soir pour accueillir Corinne Atlan, qui est quand même une ex-chamoniarde aussi, qui vient pour la traduction du magnifique livre Le Sommet des Dieux, le roman Le Sommet des Dieux. Donc peut-être Corinne, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a qui ne te connaissent pas forcément, qui sont peut-être des nouveaux chamoniards aussi, tu peux te présenter en quelques mots ? D'accord, oui, en lien justement aussi avec Chamonix et le monde du Sommet des Dieux, c'est toujours un peu difficile de se présenter soi-même, mais voilà, donc je suis traductrice littéraire du japonais, et également écrivain, donc j'ai traduit une soixantaine, peut-être aujourd'hui même 70 livres, et j'en ai écrit une petite dizaine, et aujourd'hui je continue davantage mon travail d'écriture plutôt que de traduction, parce que j'ai traduit énormément, et voilà, je suis un peu dans une autre phase depuis une dizaine d'années, mais quand on m'a proposé ce livre, je me suis dit, il faut absolument que je le traduise pour diverses raisons, parce qu'il se trouve, je pense que c'est de ça que tu as envie que je parle, que j'ai vécu, donc outre le Japon, j'ai fait des études de japonais, j'ai vécu au Japon, et puis après, les hasards de la vie m'ont amenée au Népal, et j'ai vécu une douzaine d'années en fait au Népal, et au Népal, je ne suis pas allée du tout au Népal pour la montagne, je me suis intéressée, j'enseignais le français là-bas, mais je m'intéressais à la culture de la vallée de Katmandou, enfin voilà, j'ai un tas d'autres raisons, mais je ne connaissais pas la montagne, à part que j'avais fait du ski un peu comme tout le monde quand j'étais ado, etc., mais je n'étais pas quelqu'un qui avait une passion particulière pour la montagne, mais évidemment, le Népal, c'est, voilà, on se prend de passion pour la montagne quand on vit au Népal, un peu presque fatalement en fait, puisque l'Himalaya, c'est quelque chose de tellement extraordinaire, et au Japon aussi, les montagnes sont très très présentes. Donc, j'ai eu cette période de vie, voilà, au Népal, où j'ai commencé vers la fin de mon séjour à traduire, c'était les années 80, j'ai commencé à traduire dans les années, début des années 90, et je suis rentrée en France aussi vers cette période-là, et quand je suis rentrée en France, je suis arrivée, enfin avec ma famille, à Chamonix, parce que c'était un genre de petit sas de retour en France, après ça faisait une quinzaine d'années que je n'avais pas vécu en France, puisqu'avant j'étais au Japon, et donc, là aussi, toujours un petit peu par hasard, voilà, mais en tout cas, je me suis retrouvée à Chamonix, parce qu'il y avait les montagnes, voilà, c'était un monde un petit peu particulier, et donc, j'ai vécu quand même, oui, je ne sais pas, peut-être huit ans par là, et après, donc, on s'est installé, en fait, dans la région parisienne, qui est ma région, finalement, d'origine, et j'ai poursuivi mon travail de traductrice, et ensuite mon travail d'écrivain, tout en partant de temps en temps au Népal, en faisant des voyages au Népal, évidemment, beaucoup de trek, j'en faisais déjà beaucoup à l'époque où je vivais là-bas, et puis, beaucoup au Japon, puisque la traduction du japonais commençait à prendre beaucoup de place, le Japon commençait à être un pays qui intéressait beaucoup de gens, donc, j'ai aussi accompagné des voyages là-bas, enfin, le Japon a pris un petit peu, finalement, la place aussi du Népal dans ma vie, et j'ai fait plutôt des allers-retours Japon, enfin, France-Japon, plutôt que France-Népal, et je n'ai pas eu l'occasion de revenir à Chamonix, donc, je suis très ravie de cette invitation, et émue de voir des visages aussi que je n'ai pas vus depuis très, très longtemps, et donc, ce livre, en réalité, qui est en japonais, il y a, c'est deux volumes, donc, en japonais, c'est un livre de plus de 1000 pages, en japonais, en français, il y en a 700, et je ne traduis plus, il y a une période de ma vie, je traduisais des gros livres comme ça, j'aime énormément la littérature, et j'aimais traduire, mais aujourd'hui, j'ai d'autres projets, et je me suis dit, et puis, tout mon entourage aussi m'a dit, mais quand les éditions, enfin, Paul Sen et Guérin sont venus vers moi, en me proposant de traduire ce livre, en me disant, on sait que vous avez vécu au Népal, etc., vous êtes la personne qui doit traduire ce livre, et j'ai un peu hésité, mais pas très longtemps, parce que tout le monde m'a dit, mais, et je me suis dit aussi moi-même, voilà, c'est à moi de le faire, et j'étais très heureuse, bon, d'abord, aujourd'hui, le résultat, c'est que c'est un livre magnifique, avec des très belles illustrations, mais surtout, c'est un livre extrêmement bien documenté, et pour moi, c'était un grand, grand plaisir, à travers ce texte en japonais, de me repromener dans les rues de Katmandou, qui sont vraiment décrites, l'auteur y est allé au début des années 90, et le roman se passe, d'ailleurs, dans les années 90, donc très peu de temps après que moi, j'y ai vécu, donc j'ai vraiment retrouvé l'ambiance, les personnages, des scènes, mais, en fait, je me promenais avec lui, et donc, ça a été un, plus, évidemment, aussi, les trekking, puisque ça se passe principalement à Katmandou, ça se passe aussi sur les chemins de trek, qui mènent au camp basse de l'Everest, donc où je suis allée aussi, après, au-dessus, je n'y suis jamais allée, donc après, il y a toute la partie, puisque ça parle beaucoup de l'Everest, ça parle beaucoup de l'escalade de diverses voies de l'Everest, donc ça, je ne connais pas, mais j'en ai évidemment beaucoup entendu parler, et il y a aussi une partie qui se passe, bien sûr, aussi à Tokyo, puisque les personnages sont japonais, donc aussi dans une ville où j'ai vécu également, donc ça a été un très, très grand plaisir, et surtout aussi la joie de voir que tout était juste, il y a des très beaux personnages aussi de Népalais, de Sherpa, enfin, on retrouve vraiment tout ce, et on comprend, je pense que l'auteur, les personnages aussi, les héros japonais, mais l'auteur aussi est tombé amoureux du Népal et de ce peuple vraiment extraordinaire, et de ces paysages de montagne dans l'entrée aussi. Tu rappelles ce livre, il a été écrit en 1995, c'est des sorties, c'est ça ? Alors oui, c'est... Et les mangas, juste après, en 2000, non ? Alors le manga, je ne m'en rappelle plus la date exacte, mais peut-être que c'est 2000 en France, mais en fait, le manga... Ah oui, c'est si vieux que ça, mais ça fait quand même 24 ans, il me semble que c'est moins, je ne sais pas, pour la vérifier. Il me semble que c'est un petit peu après, en tout cas, c'est dans les années 2000. Et le livre, il a été publié d'abord au Japon en 1997, en 1998, il a raflé tout un tas de prix littéraires, de romans, d'aventures, etc. Et donc, dans les années 2000, au début des années 2000, le manga de Taniguchi Jiro, ils se connaissent bien, ils ont eu d'autres collaborations. Il faut dire aussi, ce qui est très important, que l'auteur de ce livre, donc Yume Makurabaku, au Japon, c'est un auteur très, très connu. Alors qu'ici, on connaît le manga, enfin, jusqu'à présent, parce que maintenant, j'espère que ça va être différent, mais on connaissait le manga et l'auteur du manga, Taniguchi Jiro, bien sûr, ce grand mangaka, et cet auteur-là n'avait jamais été traduit. Mais le manga est basé sur son oeuvre, donc le manga est vraiment postérieur de plusieurs années. Et il y a aussi autre chose d'extraordinaire que peut-être je peux dire tout de suite par rapport aux dates de ce livre. C'est-à-dire, quand il est sorti, donc en 1997, le corps de George Mallory, dont on va peut-être parler après, de ce mystère, Mallory qui a disparu à l'Everest en 1924 avec son compagnon Irvine et qu'on n'a jamais retrouvé, le corps a été retrouvé en 1999. Quand ce livre est sorti, le corps n'avait pas été retrouvé, mais l'auteur a imaginé, justement, que le corps avait été retrouvé. Et donc, deux ans après la sortie du livre, voilà, le corps est retrouvé intact dans la montagne. C'est quelque chose d'assez incroyable et même romanesque. Et donc, il dit dans une petite postface, mais qui n'est pas traduite, mais qui fait partie du livre japonais, c'est juste quelques lignes, où il explique qu'après la découverte du corps de Mallory, il a modifié le passage où justement son personnage tombe sur ce corps dans la montagne parce qu'il fallait que ça soit juste et conforme à la réalité. Donc, dans la première version, il avait peut-être situé le corps ailleurs ou dans une autre position. Voilà. Donc, il a réécrit ce passage pour que ça soit conforme à la réalité. Mais quand il l'a écrit, en tout cas, il avait déjà imaginé cette découverte du corps alors qu'elle n'avait pas eu lieu. Moi, justement, on va me rattraquer avec le début du livre avec Irvine et Mallory. « Un homme en train d'escalader l'arête. Tandis que je le regardais, un second point noir est apparu en contrebas. Une autre silhouette avançait dans la neige derrière la première. Mallory et Irvine. Ils étaient trop loin pour que je puisse déterminer lequel marchait en tête, mais il était certain qu'il s'agissait d'eux. Quel autre être humain aurait pu se retrouver à une telle altitude ? Toutefois, n'était-il pas un peu tard ? Le doute m'a soudain étreint la poitrine. S'ils avaient démarré au petit jour comme convenu, ils auraient dû se trouver là-haut. À cette heure-ci, ils auraient dû être en train de gravir le sommet. Un imprévu les avait-il retardés ? Une bouteille d'oxygène qui se serait avérée défectueuse au moment du départ ? La valve reliant la bouteille au respirateur avait très bien pu geler à cause de la neige collée dessus. La réparation devait prendre un certain temps. Dans ce cas, l'un d'eux avait-il décidé de se passer d'oxygène ? Ou alors, ils avaient dû faire face à une difficulté pendant la marche d'approche et il leur avait fallu du temps pour franchir un passage périlleux. Une bonne quantité de neige fraîche s'était déposée sur les rochers près de la ligne de Crète. De petites pierres accumulées sur une dalle rocheuse inclinée, de la neige tombée par-dessus, c'était une configuration dangereuse. Peut-être avait-il passé du temps à contourner un passage de ce genre. Sans doute avait-il été retardé par une succession d'aléas. Il n'en restait pas loin qu'ils accusaient un retard considérable par rapport à leurs prévisions. Même si tout se passait bien, ils auraient du mal à atteindre le sommeil et à redescendre avant la nuit. La silhouette de tête achevait de gravir la pente enneigée et s'approchait de la rétrocheuse. En a rien de temps, elle s'est mise à l'escalader. À ce moment précis, les deux minuscules silhouettes de mes compagnons ont été englouties par des pés nuages. Je ne les ai jamais revues. Ça, c'est vraiment l'image clé du livre. Oui, c'est vrai. C'est les deux silhouettes qui disparaissent, qui sont absorbées par la montagne. On entre directement dans ce mystère, en fait. Et là, le personnage qui parle, c'est Odel qui était un autre Anglais qui faisait partie de l'expédition et qui lui était resté à un camp intermédiaire et donc qui observait à la jumelle ses deux compagnons en train de grimper. Puis tout d'un coup, il y a ces nuages. Et ça, évidemment, le passage a été reécrit par l'auteur. Mais c'est la réalité. Ça s'est passé comme ça puisque Odel a laissé des textes où il raconte. Il y a un film. Il les a vus. Et il y a un film. On a passé le... Oui, d'accord. Et on voit tout à fait les images. Oui, j'aimerais bien le voir. Je n'ai jamais vu, en fait, le film. Et il y a aussi des textes d'Odel, donc c'est vers la fin, où il a repris, l'auteur a repris, mais des textes vraiment écrits par Odel aussi. Parce qu'il a écrit ses souvenirs, etc. Et donc, en fait, dans ce livre, puisque tout de suite après, donc ça, c'est le premier chapitre. Et ensuite, tout de suite après, c'est... On arrive dans le Japon, enfin, des années 90. Et là, on est dans une ascension de l'Everest par un Japonais qui raconte, voilà, aussi ce qu'il est en train de vivre. Il est dans une situation dangereuse. Donc, deuxième chapitre. Dans ces deux premiers chapitres, on a finalement tout le livre. Et après, on a tous, sur 600 pages, le livre qui explique comment ce personnage se retrouve dans cette situation en train de gravir l'Everest et tout ce qui s'est passé entre-temps et tout ce mystère. Alors, c'est pas seulement le mystère de Malorie, en fait, c'est le mystère de la recherche, en fait, voilà, d'avoir un projet comme ça et de tout donner, de tout presque sacrifier pour aller jusqu'au bout de ce projet. On va partir avec le personnage Fukamachi. Et en fait, il lui est arrivé la même chose. Il a vu ses deux collègues disparaître aussi dans les nuages près de la Rède Semitale. C'est ça. Il a exactement la même vision. Oui, oui, c'est la même vision. D'autant que lui, comme il est photographe, donc c'est un alpiniste, c'est le personnage principal du livre avec Habou. Mais finalement, Habou Joji, c'est vraiment Fukamachi parce que l'histoire nous est racontée à travers les yeux de Fukamachi. Et Fukamachi, il est photographe et il est aussi alpiniste. Et il monte une expédition à l'Everest avec des compagnons qui sont tous comme lui, âgés de plus de 40 ans. 40 ans, c'est vraiment un âge clé au Japon parce qu'il y a le chiffre 4 qui représente, c'est le même chiffre que la mort. Donc toujours 40 ans, c'est un âge, il faut faire attention, etc. Donc ça, c'est lié aussi, en fait, à l'idée du danger, de la mort. Mais bon, ils ont tous passé 40 ans. Ils veulent quand même réaliser le rêve de leur vie qui est d'aller à l'Everest. Et Fukamachi est le photographe de l'expédition. Et à un moment, il prend une photo. Je crois qu'ils ne sont pas tout à fait en haut, ils ne sont pas dans la même... C'est une situation très similaire, mais ils ne sont pas aussi hauts. Mais situation très similaire, c'est-à-dire qu'il voit, il photographie ses deux compagnons et tout d'un coup, il les voit emportés. Il y a une avalanche, il y a des nuages, je ne vois plus ce qui se passe. Mais il les photographie quand même parce que ça, c'est aussi une scène clé qui va entraîner beaucoup de culpabilité chez lui parce qu'il les photographie et il ne peut rien faire pour eux parce qu'ils sont loin. Et il les photographie en train de tomber et de mourir en fait. Donc il va être hanté aussi par cette scène. Et du coup, avec l'auteur, enfin, je vais lire un petit passage, on se rend compte parce qu'on se balade, on se promène aussi à Katmandou. Fukamachi était arrivé devant l'ancien palais royal. Il prit la direction de New Road tout en observant du coin de l'œil un groupe de faux sadous indiens prétendus à sept poster là pour réclamer de l'argent aux touristes qui les prenaient en photo. À l'entrée de cette grande artère se trouvait une place rectangulaire où les vendeurs de souvenirs étalaient leurs marchandises à même le sol. À partir de là, Fukamachi s'engouffra dans une ruelle plus étroite. J'ai de la cam. Un homme vêtu d'un jean tout rapiécé s'était rapproché de lui et lui adressait la parole dans un japonais rudimentaire. Achish, marihuana, tout ce que tu veux. Mais Fukamachi n'était pas là pour ça. Son but était de s'égarer dans le dédale de venelles tortueuses qui s'enfonçaient toujours plus loin. Il lui semblait qu'en se laissant ainsi absorber par les entrailles de la ville, celle-ci digérerait son corps et son existence. Il avançait dans des ruelles inconnues. En un rien de temps, la foule s'était clairsemée. Seuls quelques enfants jouaient devant les maisons. Non seulement les magasins de souvenirs s'étaient fait rares, mais les commerces ordinaires aussi. Il n'en croisait plus que quelques-uns isolés dans une petite rue. Il bifurqua de nouveau. Il se retrouva dans une impasse donnant sur un vieux mur de briques. Il s'arrêta prêt à faire demi-tour. Quand son regard tomba sur une boutique de matériel d'alpinisme avec trois sacs de couchage suspendus à l'auvent. Il eut un instant d'hésitation. Se demandait s'il est déjà arrivé à Tamel, le quartier de Katmandou où se concentraient petit hôtel, bon marché et commerce dédié au trekking. Dans ce coin-là, on n'avait que l'embarras du choix pour trouver une chambre coûtant l'équivalent de 300 yens la nuit avec une douche commune. Autrefois, le quartier avait été le point de ralliement des hippies du monde entier. Les échoppes proposaient uniquement du matériel d'alpinisme d'occasion. Elles revendaient à des prix comparables à ceux des pays développés des équipements rachetés à bas prix à des himalayistes de retour d'expédition. Dans la plupart des cas, ces boutiques étaient tenues par des Sherpas qui travaillaient avec les expéditions étrangères et étaient donc bien placées pour récupérer ce matériel. Après être resté un moment planté devant le magasin, Fukamachi poussa la porte et entra. La boutique était sombre et exiguë. Un homme à l'air peu avenant se tenait debout derrière la vitrine de verre qui serrait de comptoir. Il n'avait rien d'un Sherpa. C'était sans doute un chétri comme le marchand de tapis de tout à l'heure. Il arborait une moustache et devait être âgé d'une cinquantaine d'années. Namasté. Fukamachi le salua en est pâli mais l'homme ne se dérida pas pour autant. Le mur était couvert de marchandises allant de mousquetons et autres petits accessoires jusqu'à des sacs à dos et des piolets sans compter une corde de 8 mm longue d'une trentaine de mètres rangée dans une vitrine. Il y avait aussi des objets de culte bouddhique tibétain authentiques ou non. Fukamachi ne saurait le dire. Il observa tout cela l'air de rien quand son regard s'arrêta sur un objet posé à côté de la corde. Un vieil appareil photo. Il ne fallait pas plus d'un simple coup d'œil à Fukamachi photographe professionnel pour identifier un appareil. C'était un folding équipé d'un soufflet se repliant à l'intérieur du boîtier. L'objet. C'est un peu le graal. J'ai adoré traduire ce passage parce que ça fait partie justement de ces passages où c'est tellement juste parce que c'est tellement ça y compris les faux sadous et là c'est justement quand on est un touriste à quatre morts et qu'on n'est pas au courant on peut penser que ce sont des vrais sadous et on leur donne de l'argent et donc lui il est vraiment dans la justesse de ton parce qu'il sait que ce sont des faux c'est des gens qui sont juste là pour réclamer de l'argent et après on tourne et puis petit à petit on s'éloigne il y a ces petites ruelles où il n'y a plus que des magasins on est tellement on est tellement dans la réalité du lieu et là il tombe effectivement sur cet appareil qui va être au centre au centre de toute l'intrigue tout en étant finalement d'une certaine manière symbolique c'est le symbole du mystère parce que c'est un appareil vide c'est l'appareil apparemment il en est sûr c'est l'appareil de Mallory mais c'est un appareil vide la pellicule n'est pas dedans donc en fait il ne sert à rien d'une certaine manière puisqu'on ne peut pas savoir il ne peut pas aider à éclaircir le mystère puisqu'on n'a pas la pellicule mais tout de suite il va se prendre au jeu et il va chercher à savoir d'où ça vient il va chercher à en savoir plus et là dans sa quête pareil il y a encore une belle description debout devant le temple il observait les joueurs depuis le bas des marches cherchant à reconnaître Gotham parmi eux il ne l'avait jamais vu mais repara vite un groupe d'hommes de l'ethnie Gurung entourés de quelques tamang au passage il se souvint que même pendant les expéditions les porteurs aimaient jouer aux cartes pour de l'argent tout comme les guides Sherpa il gravit lentement les marches si hautes qu'elles lui arrivaient presque aux genoux une chèvre au pelage brun tacheté de blanc était allongée sur l'une d'elle au milieu de l'escalier elle ne tressaillit même pas lorsqu'il passa près d'elle quand il arriva en haut quelques-uns des joueurs se tournèrent vers lui un instant avant de reporter leur attention sur leur jeu des porteurs jouant aux cartes en plein midi en haut des marches d'un temple une chèvre allongée non loin d'eux tandis que sur la place en contrebas passaient des femmes Gotham a l'air affairé vêtue de sari de couleurs vives et des hommes tirant des rickshaws quelle ville étrange Gotham est là aujourd'hui demande à Fukamashi en Népali au premier groupe de joueurs là-bas fit l'un d'eux qui semblait être un gourong en désignant un autre groupe assis un peu plus loin Fukamashi se dirigea vers eux en piétinant les herbes folles qui poussaient entre les marches apparemment quelqu'un venait de remporter une manche les joueurs étaient occupés à tirer de leur sac des billets froissés qu'il comptait soigneusement un des hommes lança une liasse de billets entre les genoux d'un autre assis en tailleur adossé au mur du temple celui-ci repéra prestement le pactole d'une main aux ongles crasseux et l'ajouta à la liasse qu'il tenait dans l'autre main lequel d'entre vous est Gotham s'enquérit Fukamashi en Népali tous les regards se dirigeèrent vers l'homme au billet ce dernier jeta un coup d'œil à Fukamashi puis fera la liasse dans sa poche Fukamashi le salua la manière népalaise en joignant les mains devant la poitrine le porteur au visage cuit par le soleil lui rendit son salut en souriant avec une lueur craintive dans le regard le japonais se présenta je m'appelle Fukamashi je suis un touriste japonais j'ai une question à te poser à propos de l'appareil photo que tu as vendu à Rajendra Narandar ajouta-t-il le porteur le regardait sans répondre avec un sourire intimidé il paraît que tu le tenais d'un japonais poursuivit Fukamashi oui fit Gotham en le dévisageant avec curiosité c'est un ami à toi ce japonais Fukamashi ayant répondu par la négative les traits de Gotham se détendirent aussitôt Bikalusamp Bikalusamp Fukamashi le savait qu'en Népali le mot désignait un serpent vénimeux Bikalus signifiait poison et Samp serpent mais qu'est-ce que cela venait faire dans la conversation c'est comme ça qu'on le surnomme ici expliqua Gotham et c'est son vrai nom je ne sais pas tout le monde l'appelle Bikalusamp l'échange s'annonçait laborieux Fukamashi savait se faire comprendre en mêlant des mots d'anglais à son modeste vocabulaire népali mais face à ce porteur qui ne comprenait pas d'autres langues que la sienne il aurait du mal à maintenir le dialogue Gotham avait néanmoins fini par saisir que Fukamashi n'avait aucun lien avec l'autre japonais et la méfiance avait disparu de son visage alors comme ça tu as des questions à propos de cet appareil photo demanda-t-il en reposant ses cartes on ne sera pas tranquille pour parler ici allons ailleurs si tu vaux bien bien sûr pas de problème on voit à quel point je pense que tous les gens qui vont lire ce roman et qui connaissent le Népal et qui sont il y en a beaucoup parmi les gens qui font de la montagne vont se régaler comme moi parce que en fait c'est tellement juste et il y a tout depuis même les herbes folles entre les marches de pierre les porteurs la chèvre sur les marches on visualise vraiment cette place très importante qui est au centre de Katmandou avec le temple de Shiva et Parvati c'est très haute marche on est vraiment au coeur de cette action et puis les détails c'est très visuel on dirait qu'il a imaginé déjà un film donc c'est pas étonnant que Taniguchi se soit emparé aussi de ce roman pour en faire un manga parce qu'il y a des détails comme la crainte le porteur qui le regarde avec crainte d'abord une lueur de crainte et après son visage se détend enfin c'est tellement on voit tellement tout ce qui se passe c'est quand même c'est un grand c'est un grand écrivain c'est un grand maître et du suspense et des descriptions voilà il nous amène vraiment au coeur non seulement de l'histoire mais au coeur de ce que voient et de ce que ressentent les personnages en fait ça c'est extrêmement fort y compris dans les scènes de montagne on ressent tout le vent sur leur peau le froid la peur enfin tout est décrit très très minutieusement et apparaît donc un nouveau personnage donc ce serpent ah oui des caloussants voilà oui donc il y a une explication voilà qui en fait s'appelle Abou Abou enfin il finit par comprendre Abou était né le 10 janvier 1944 à Sandai dans la préfecture de Miyagi on était en 1993 il avait donc 49 ans à l'âge de 6 ans il avait perdu ses parents et sa soeur cadette dans un accident de la route et avait été élevé jusqu'à son entrée au lycée par un oncle qui vivait non loin de Tokyo dans la préfecture de Shiba lors de l'accident Abou avait eu une fracture complexe du fémur gauche il en avait conservé des séquelles et aujourd'hui encore il boitait légèrement comme les autres grimpeurs de sa génération Fukamashi avait entendu toutes sortes de rumeurs à propos de Abou le génie de la grimpe certes il fut un temps où on l'appelait ainsi mais il était davantage connu dans les milieux de l'alpinisme japonais comme le fléau d'Ishinokura il avait connu son heure de gloire jusqu'à l'expédition en Himalaya de 1985 mais par la suite on n'avait plus guère entendu parler de lui à partir de cette époque on perdait sa trace plus personne ne savait où il se trouvait on disait que les milieux de l'alpinisme l'avaient rejeté à cause d'un incident survenu à l'Everest que faisait-il donc au Népal et par quel concours de circonstances cet appareil photo était-il parvenu entre ses mains jusqu'ici Fukamashi n'avait parlé à personne de sa rencontre avec Joshi Abu pas même avec Kudo ni un Miyakawa je parle mal japonais je m'excuse il avait simplement vérifié auprès de ce dernier depuis Katmandou le modèle de l'appareil photo de Malory puis une fois de retour au Japon il lui avait demandé s'il savait où se trouvait Abu mais il ne lui avait donné aucun indice permettant de faire un lien entre ces deux sujets la silhouette de celui que les Népalais avaient surnommé Serpent Vénimeux et qu'il avait d'abord entrevue dans la semi-pénondre de l'Estaminet où il discutait avec Gotham continuait à flotter dans son esprit des clats sombres de ses yeux ses joues mangées de barbe ce qui s'était passé à Katmandou continuait de le faire Gamberger c'est pour cela qu'il avait voulu rencontrer Ito celui-ci devait connaître mieux que quiconque le passé de Abu ainsi peut-être aurait-il une idée de ce qu'il faisait maintenant au Népal Fukamashi espérait tirer de cet entretien un indice pour comprendre comment cet appareil photo était arrivé entre les mains de l'ancien alpiniste retourner au Népal retrouver Abu cela ne présentait pas de difficultés particulières mais une fois qu'il l'aurait retrouvé rien ne disait que l'homme accepterait de lui raconter ce qu'il savait sur l'appareil photo il pouvait décider de garder le silence aussi Fukamashi se disait-il qu'il trouverait davantage d'éléments de réponse en menant son enquête au Japon sur le passé de Abu comprendre la raison ou la cause de sa présence au Népal lui fournirait peut-être un prétexte pour le croiser de nouveau voire un levier de négociation ce serait en tout cas une aide précieuse pour lui tirer les vers du nez voilà donc là on est dans l'enquête c'est Fukamashi qui mène l'enquête cet appareil photo le conduit donc à Abu par tout un tas de péripéties et c'est là aussi qu'on voit l'habileté de l'auteur puisque là on est déjà voilà il est de retour au Japon mais il n'a qu'une envie c'est de retourner au Népal pour continuer sa quête et découvrir aussi ce Abu qui en réalité a disparu pendant toute une partie du livre personne ne sait il n'est même pas sûr bon là je pense dans ce passage il a déjà compris que Abu et donc Bikalou Sample ne font qu'une seule et même personne mais en fait au Japon personne ne sait où il est et un jour il a disparu et surtout personne ne sait pourquoi il a disparu c'est un mystère en lui-même en fait cet homme parce que pourquoi est-ce qu'il a arrêté de faire de la montagne pourquoi est-ce qu'il s'est en quelque sorte caché au Népal de ses compatriotes parce qu'il ne veut plus voir aucun japonais voilà tout ça c'est le mystère qui va faire que à partir de l'enquête autour de l'appareil photo finalement l'enquête de Fukamachi va se transformer en quête en réalité c'est un peu ça la trame du livre et donc ça va le mener il a eu plusieurs emplois notamment pour une marque ça existait ça qui s'appelle les Grandes Jorasses non il l'a inventé il l'a inventé mais il fait allusion il y a des grandes marques comme ça japonais il l'a inventé d'ailleurs c'était d'ailleurs un peu compliqué je crois que j'ai résolu la question en mettant des tirets parce que en japonais c'est prononcé phonétiquement et c'était un peu délicat de mettre exactement le même nom que la montagne puisque les Grandes Jorasses aussi jouent un rôle parce qu'il y a aussi tout un passage une partie qui se déroule aussi à Chamonix puisqu'il y a aussi une ascension des Grandes Jorasses il y en a deux même je crois oui après je ne veux pas tout lire mais c'est long on en aurait pour toute la nuit et encore je vais lire un passage où il parle de Tadda son travail de testeur pour Grandes Jorasses durera finalement 8 ans jusqu'à l'accident survenu en Himalaya Abou avait accepté ce travail à une condition la possibilité de prendre des congés chaque fois qu'il souhaitait partir en montagne mais curieusement à cette époque il consacrait une bonne partie de son temps au travail il continuait certes à grimper mais ne se jetait plus à corps perdu dans des ascensions comme auparavant c'est aussi à cette période à l'été 1977 qu'il partit pour la première fois en expédition à l'étranger au cours de ce même été il réussit la face nord de la Higer la face nord du Servin et les prongs voilcaires des Grandes Jorasses il ne fit pas ses ascensions en solitaire son partenaire de cordée n'était autre que Tadda Abou avait à l'époque 33 ans et Tadda 37 c'était un génie sa façon de grimper était extraordinaire il n'avait pas la moindre hésitation face à la paroi ou plus exactement il hésitait mais il avait une incroyable capacité de décision il relevait toujours les défis les plus difficiles quand il avait peur cela le rendait furieux c'est bien qu'il recherchait la difficulté comme pour se punir lui-même c'est mu par cet élan qu'il réussissait des premières Tadda hocha la tête comme si un souvenir lui revenait soudain c'est un drôle de type Abou il y avait quelque chose en lui qui échappait aux critères de compréhension ordinaire quoi par exemple tenez l'été où on a fait les trois forces face nord en Europe après la dernière l'éperon voilecaire on était tous les deux en train de boire des bières au refuge de l'échaud moi j'étais assez satisfait parce que j'avais réalisé un exploit mais il n'était pas du tout dans le même état d'esprit tout ça c'est du pipeau voilà ce qu'il m'a dit du pipeau exactement je suis resté sans voix voici ce que Abou avait dit à Tadda ce jour là faire des sommets en été c'est à la portée de tout le monde ce qui compte ce sont les hivernales et s'il ne s'agit pas d'une première ça n'a rien d'extraordinaire au début poursuivit Tadda j'ai cru qu'il plaisantait mais il était très sérieux ces trois faces nord en été ça ne représentait rien pour lui il était libre de penser ce qu'il voulait mais il n'aurait pas dû le dire devant quelqu'un qui venait de réussir avec lui ces trois ascensions parmi les plus difficiles d'Europe enfin en y repensant aujourd'hui je me dis qu'il devait avoir en tête les prouesses de Aze tu dis Aze ou Aze ? Aze Aze de Aze son modèle c'est Hasega Watsuneo qui est un alpiniste japonais qui a réellement existé et dans le livre il s'appelle Aze d'accord en effet en février de cette même année cinq mois avant l'expédition de Abu et Tadda dans les Alpes européennes Aze avait gravi la face nord du cervin en solo en hivernal ce qui constituait une première mondiale le jeune grimpeur déjà célèbre dans le milieu de l'alpinisme japonais bénéficiait désormais d'une renommée mondiale il était clair que Abu pensait à cela même s'il n'avait pas prononcé le nom de son rival pour ses premières ascensions en Europe il avait emporté une tente et de l'équipement de montagne de Grandes Jorasses qui avait pris en charge ses frais de voyage puisqu'il testait le matériel de la marque tout de même il n'aurait pas dû faire cette réflexion Tadda avait enfin compris à cette occasion pourquoi les partenaires de Abu finissaient par le lâcher quant à Assez après son succès au Servin il avait gravi les unes après les autres les parois les plus difficiles des Alpes l'année suivante en mars 1978 il avait réussi l'ascension de la face nord de la Heger en solo et en hivernale ce qui constituait à nouveau une première mondiale Assez faisait désormais figure de prodige de l'alpinisme il ne s'arrêtait pas là et l'année suivante du vent en hiver 1979 il gravissait les prongs Walker réussir cette paroi en solo et en hivernale c'était là encore un exploit qu'aucun alpiniste au monde n'avait encore accompli nul avant n'avait réussi une en hivernale ces trois années consécutives la face nord du Servin celle de la Heger puis de l'éprong Walker autrement dit les parois les plus difficiles des Alpes européennes l'éprong Walker en hivernale était sans doute le dernier grand défi qu'offraient les Alpes et c'était Assez qui avait écrit ces dernières pages de l'histoire d'alpinisme historiquement pour les alpinistes japonais qui avaient pris part tardivement à la conquête des sommets il ne restait que les faces les plus risquées présentant d'extrêmes difficultés donc on voit bien comment il y a une sorte de mise en albime parce qu'à chaque fois il y a différents personnages d'alpinistes comme ça tous plus forts les uns que les autres qui apparaissent et en fait ils sont à la fois rivaux et en fait ils se servent de modèles aussi chacun veut dépasser l'autre ils font toutes les voies les plus difficiles etc et donc et Habu en plus dans le cas de Habu en japonais ça se prononce Habu et Hase il y a vraiment aussi même leur nom même est très proche et donc ça c'est aussi deux personnages qui sont tout le temps en train de se déclin faire quelque chose l'autre veut faire soit la même chose soit mieux ou dans des conditions encore plus difficiles et puis il y a aussi Fukamachi qui est aussi en miroir avec Habu donc il y a vraiment comme ça une mise en abîme entre tous ces différents personnages qui sont des archétypes non seulement d'alpinisme mais de héros japonais de ces héros qui vont vraiment jusqu'au bout en fait de leur quête et de leur de leur volonté de réussir quelque chose qui est au-delà des capacités humaines ordinaires en fait à travers ce livre il parle aussi de l'alpinisme japonais il rend hommage à l'alpinisme japonais quand même oui bien sûr oui mais pas seulement je pense que c'est l'alpinisme de manière générale parce qu'il y a aussi quelque chose d'assez troublant avec Habu c'est que et ça apparaît aussi dans le manga parce que quand on regarde le manga donc moi j'ai regardé le manga mais en fait après parce que je ne voulais pas être influencée où j'ai regardé pour des scènes techniques où c'était très compliqué quand on n'est pas alpiniste soi-même de comprendre ce qui se passait enfin avec les dessins ça m'a beaucoup aidée donc là c'est heureusement il y a des gens qui s'y connaissent qui ont relu cette petite partie très précise mais dans le manga il y a quelque chose d'assez étonnant c'est que Habu il a un visage qui n'est pas complètement japonais en fait il a un visage assez je ne sais pas très carré puis il est décrit dans le livre aussi il est décrit comme une espèce d'ours il est toujours il a la barbe qui pousse partout enfin il est toujours sale il sent mauvais enfin bon et surtout il n'est pas poli on voit justement dans ce passage il se fait beaucoup d'ennemis parce qu'il ne se comporte pas du tout son comportement c'est à l'inverse du comportement des japonais y compris des alpinistes quand l'époque où je vivais au Népal j'ai rencontré pas mal d'Himalayistes et d'alpinistes japonais et qu'ils soient alpinistes ou autre chose ils se comportent de la même façon que les japonais de manière générale c'est à dire avec beaucoup de courtoisie de politesse etc d'attention à l'autre et donc là c'est un personnage qui est complètement asocial en fait donc il se fait beaucoup d'ennemis parce qu'il dit les choses avec brutalité ça c'est pas non plus japonais du tout il prend jamais de gants il dit voilà il dit ce qu'il pense directement et donc personne ne le comprend en fait il est très il est très solitaire il est très isolé donc c'est ça aussi c'est au delà de l'alpiniste plutôt qu'un modèle d'alpiniste c'est un modèle de héros japonais un peu ces héros qui sont décrits dans un livre très intéressant qui est écrit par Yvan Maurice dans les fins des années 70 ça s'appelle qui était un spécialiste du Japon américain je crois et ce livre existe en français ça s'appelle La noblesse de l'échec et il dresse toute une liste de héros japonais de héros de l'histoire qui en fait comme Yoshitsune qui était un guerrier du 12e siècle ou bien Saigo Takamori ça c'est à l'époque de la restauration de Meiji qui s'est battu jusqu'au bout enfin jusqu'à la mort etc et donc il décrit toute une série de héros dans des circonstances très différentes mais qui ont un point commun c'est qu'en fait ils ne réussissent pas dans leur entreprise mais ils ne réussissent pas mais ils donnent tout y compris leur vie mais pas d'une manière suicidaire comme le stéréotype qu'on peut avoir sur le Japon les samouras qui vont se faire sepuku, harakiri etc c'est pas dans ce sens là c'est plutôt dans le sens de quelqu'un qui a une loyauté donc non pas vis-à-vis de la société ordinaire qui n'est pas du tout la hiérarchie tout ça les conventions ils s'en moquent complètement alors que dans la société normale entre guillemets japonaise ça a beaucoup d'importance mais ces personnages là ils s'en fichent complètement ils ont une loyauté uniquement vis-à-vis du projet enfin du but de la mission qu'ils se sont données et surtout autre point très important en fait ils ne réussissent pas donc ceux qui comptent voilà et en fait quelqu'un qui réussit voilà là c'est pareil enfin il ne faut pas raconter de livres mais quelqu'un qui réussit après il redescend il a tous les honneurs voilà il reçoit des médailles tout le monde le félicite il a tout le monde à ses pieds il gagne de l'argent etc bon ben ça finalement c'est moins respectable entre guillemets c'est moins romanesque et dans la tradition japonaise c'est moins respecté que le héros qui lui trouve la mort dans son entreprise il a quelque part une valeur il reste dans l'histoire et il a une valeur quelque part beaucoup plus importante et là aussi la mise en abyme elle est vraiment totale parce qu'on revient aussi au Malorie c'est la même chose finalement Malorie on en parle jusqu'à aujourd'hui s'il avait réussi son ascension et qu'on le savait parce que surtout c'est parce qu'on ne sait pas je ne sais pas si on en parlerait autant donc ce mystère c'est un personnage très mystérieux donc il y a un côté comme ça qui est en effet très romanesque et d'un romanesque très japonais en fait et tu disais que Rabu c'est un peu Georges non c'est ça ? alors son prénom parce qu'effectivement Rabu on peut le dire parce qu'on va le savoir assez vite puisqu'on a déjà lu les passages en fait il est surnommé Bikalusam serpent venimeux au Népal parce que Rabu alors ça ne s'écrit pas de la même manière mais quand on prononce Rabu c'est aussi le nom d'un serpent très venimeux qui existe au Japon donc c'est pour ça qu'on l'a surnommé comme ça c'était quoi ? ah oui son nom et en fait voilà et son prénom voilà son prénom c'est Joji Joji avec des caractères japonais donc si on ne prête pas attention c'est vraiment un prénom c'est un prénom japonais mais comme au début il y a la scène avec Malorie Malorie en anglais c'est George George Malorie et si on transcrit donc avec il y a un système d'écriture les katakana en japonais il y a un système d'écriture particulier pour transcrire les noms étrangers si on écrivait ce Joji qui est le prénom de Rabu avec des katakana ça donne Joji donc c'est le George en anglais donc il a le même prénom que Malorie donc on voit bien que c'est la même il y a une mise en abîme voilà les personnages sont liés mais on ne va pas raconter toute l'histoire quand même ni les dénouements ou quoi que ce soit mais par contre c'est vrai que c'est vraiment un documentaire aussi là par exemple il y a un passage où il arrive à Nantche Bazar et il rencontre un vieux monsieur qui lui dit que pensez-vous de Nantche Bazar vous qui venez de si loin Fukamachi hésitait à répondre ne voyant pas où Dagwa Sangbu voulait en venir les rues ont l'air animées reprit le Sherpa mais notre village est pauvre le Népal tout entier est touché par la misère sans doute avons-nous un peu plus de moyens ici qu'ailleurs mais pas autant que l'on pourrait le croire à première vue Dagwa Sangbu leva les yeux vers la montagne Fukamachi suivit le regard du vieil homme et contempla lui aussi les montagnes environnantes vous voyez il n'y a presque pas d'arbres c'est vrai approuva Fukamachi seuls de petits buissons bas aux teintes brunes défiaient l'hiver ici et là sur la montagne pelée la végétation était étonnamment rare quand j'étais enfant reprit le Sherpa il y avait encore des arbres en tout cas bien plus que maintenant il y avait même des forêts mais aujourd'hui comme vous pouvez le constater la terre est nue Fukamachi l'écoutait en silence c'est nous-mêmes poursuivit-il le vieil homme qui avons abattu ces arbres principalement pour nous procurer du bois de chauffage mais aussi pour les expéditions étrangères et les trekkers savez-vous monsieur Fukamachi c'est bien ça combien d'hommes et de bagages nécessitent une seule expédition à l'Everest oui répondit le japonais en hauchant la tête il le savait d'expérience pour s'être occupé jusqu'à en avoir le tournis du conditionnement des bagages au Japon et de leur vérification avant les départs en expédition cela représentait une trentaine de tonnes de matériel et de ravitaillement il fallait près de 2000 hommes pour achemiler tout ça à pied d'oeuvre il était impensable de transporter autant de matériel en avion il fallait donc en deux semaines et un mois pour convoyer le tout à dos d'hommes et de yaks depuis le faubourg de Katmandou jusqu'au district de Solokumbu lors des expéditions le bois était le seul combustible utilisé pour la préparation des repas depuis que les étrangers venaient en grand nombre visiter l'Himalaya les forêts avaient drastiquement diminué le long des chemins qu'ils empruntaient au point de menacer l'approvisionnement en combustible nécessaire aux habitants locaux depuis quelque temps les gens de la région ne trouvaient plus assez de bois pour préparer leur repas la bouse de yaks séchés dont ils se servent à la place ne suffit plus alors ils ont recours au gaz ou au pétrole mais ces combustibles là coûtent cher le Népal n'a pas les moyens de les importer notre seule ressource provient du tourisme qu'il nous faut développer toujours davantage mais plus les touristes sont nombreux plus la déforestation s'accentue si bien que notre patrimoine naturel se détériore à vue d'oeil personne ne peut arrêter ce cercle vicieux il ne s'agit pas seulement du bois la pauvreté est à l'origine de tous les problèmes au Népal c'est ça c'est magnifique parce que vraiment c'est très très documenté et c'est transmis à travers des conversations voilà c'est très bien documenté il parle de la réalité il rend aussi hommage au Sherpa parce qu'il y a des très beaux personnages dans celui-ci d'Awa Sangu qui est un personnage de Sherpa qui a laissé des doigts dans les expéditions et c'est très fréquent en fait les Sherpas ils ont beaucoup travaillé avec toutes les expéditions et en fait mais pas pour aller au sommet d'ailleurs à l'origine il n'allait pas du tout sur les sommets mais simplement comme travail et donc il y a énormément de gens qui laissent soit la vie ou soit qui sont mutilés qui perdent des orteils ou des doigts qui sont gelés mais eux ils n'y vont pas par l'ambition de faire le sommet c'est vraiment autre chose et donc tout ça il parle très bien aussi de tout ça et ça c'est quelque chose aussi qu'il a beaucoup touché parce qu'on sent qu'il a beaucoup d'empathie aussi pour les gens qu'il a rencontrés sur place et puis on se rend compte que les choses n'ont pas vraiment évolué dans le bon sens et que maintenant on y va en hélicoptère au camp de base donc c'est encore autre chose en 20-30 ans mais je pense qu'on va laisser un petit temps pour vous si vous avez des questions à poser parce que parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et on ne va pas tout dévoiler l'histoire peut-être vous la connaissez tous déjà mais si vous avez des questions alors franchement n'hésitez pas profitez de Corinne et de toutes ses connaissances sur le Japon et la culture japonaise et sur ce livre et sur Katmandou et sur le Népal personne n'a de questions à poser ? encore ? oui je vais poser une question en fait moi c'est une question à la traductrice du japonais pas simplement pour ce livre mais vous avez dit que vous avez traduit une soixantaine de romans qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous à faire passer en français ? parce qu'on a quand même des cultures très différentes oui c'est difficile à dire en un mot ça dépend beaucoup des oeuvres là c'est un roman d'aventure donc il y a des choses effectivement spécifiquement japonaises ou des points où moi je perçois tout de suite comme ce que je viens de vous dire sur la figure du héros etc qui n'est pas évident peut-être pour un lecteur français qui ne connaît pas la culture japonaise j'ai traduit aussi beaucoup de poésie et c'est vrai qu'en poésie c'est particulièrement difficile parce que le japonais c'est une langue très ramassée très condensée donc la difficulté c'est parfois d'ailleurs la question a été soulevée quelqu'un qui a posé la question lors d'autres rencontres sur ce titre le sommet des dieux par exemple voilà un exemple très simple les dieux donc en japonais là c'est kamigami donc c'est au pluriel le pluriel parfois il n'est pas exprimé en japonais là il est exprimé par le redoublement du mot mais kami kami c'est un terme qui peut être donc tout seul kami kami sama c'est un terme qui est utilisé aussi pour désigner le dieu chrétien par exemple mais au départ le kami au japon ce sont les esprits de la nature ce sont des esprits animistes puisque les cultes voilà hormis le bouddhisme mais les cultes indigènes d'origine du japon ce sont des cultes animistes avec des esprits de la nature donc on est dans un monde complètement enfin d'immanence il n'y a pas du tout d'idée de transcendance de dieu transcendant de dieu créateur et pourtant à partir du moment où on traduit le mot c'est la même chose même pour nature à partir du moment où on traduit le mot on a tout de suite une image mentale qui est liée à une autre culture en fait très globalement c'est un peu ça la difficulté c'est de faire passer puis aussi autre chose à quoi moi je suis sensible je suis très sensible à la beauté de la langue japonaise c'est vraiment une très belle langue et j'en ai parlé dans un livre parce que j'ai écrit un livre qui est sorti l'année dernière justement spécifiquement sur la traduction qui s'appelle le pont flottant des rêves qui est à la contre-allée où il y a une collection qui est dédiée aux voix des traducteurs et où je parle assez longuement de ça parce que c'est quelque chose que je ressens vraiment profondément c'est-à-dire que j'ai eu le sentiment par exemple même ce livre n'importe quel livre ce livre-là en l'occurrence la difficulté on va dire c'était la longueur parce qu'il fallait vraiment de l'endurance c'était un peu une ascension parce que c'est très très long après au niveau de la langue c'est une belle langue on voit que c'est bien écrit c'est un bon écrivain mais voilà c'est pas une langue extrêmement complexe ça se lit c'est pas Mishima j'ai pas besoin de dictionnaire pour traduire je lis et puis je traduis c'est juste c'est la longueur et puis de trouver les mots juste d'éviter les répétitions parce que souvent en japonais il y a beaucoup de répétitions mais globalement pour n'importe quelle traduction cette beauté de la langue qu'on perçoit on lit un texte on se dit ah c'est beau j'ai envie de transmettre ce texte en fait la traduction oblige à déconstruire en fait ce qu'on aime je pense que c'est la même chose quelle que soit la langue en anglais ça doit être pareil on est sensible à une certaine beauté une certaine poésie de la langue quelque chose qui habite profondément la langue et en fait pour le transmettre on est obligé de finalement c'est comme si on pour moi il reste quelque part c'est comme il reste le squelette oui il y a la forme il y a le squelette mais il n'y a pas toute la chair vivante qui était autour c'est un peu ça donc pour moi à chaque traduction à chaque fois j'ai l'impression que c'est un peu une forme d'échec parce que je ne peux jamais transmettre ce que j'aurais envie de transmettre totalement et surtout de faire comprendre des notions justement comme la notion de Dieu parce que les références ne sont pas les mêmes quelqu'un a dit aussi lors d'une rencontre à le sommet des dieux moi ça m'a fait penser aux dieux grecs aux dieux de l'Olympe à la mythologie parce qu'effectivement il y a eu des dieux aussi dans les traductions dans les montagnes mais en même temps ça n'a pas grand je pense que ces dieux là ils n'ont pas grand chose à voir avec les dieux de l'Olympe il y a toujours une espèce de malentendu ou de décalage qui est extrêmement difficile à éliminer par le biais de la traduction et par quelques biais que ce soit d'ailleurs mais peut-être que ça fait partie c'est le langage de manière générale il y a toujours des on n'entend pas toujours ce qui est dit et on ne lit pas toujours ce qui est écrit une fois que c'est traduit non plus vous connaissez tous l'histoire par cœur j'imagine alors ce qu'il faut dire peut-être aussi justement par rapport à l'histoire et pour les gens qui connaissent le manga c'est que bien sûr la trame est la même mais c'est une histoire d'abord racontée d'une manière avec beaucoup d'art comme on a vu un peu là c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de flashbacks de retours dans le temps et il y a beaucoup de formes d'écriture très différentes parce qu'il y a des dialogues il y a des monologues on est parfois dans la tête des personnages il y a aussi quelque chose de très intelligent et intéressant c'est que par exemple Abu qui est au cœur du mystère et de l'histoire lui on n'est jamais dans sa tête il est décrit mais finalement on ne sait jamais ce qu'il pense c'est toujours d'autres gens qui parlent de lui lui il est très silencieux il ne dit rien on ne sait pas ce qu'il a en lui au fond et puis il y a énormément d'histoires un peu annexes de récits qui ne sont pas dans le manga parce que forcément même si le manga fait cinq tomes mais c'est beaucoup plus resserré il y a aussi il y a des histoires d'amour dedans qui ne sont pas dans le manga ou alors qui sont peut-être juste effleurés le manga moi j'ai l'impression que c'est une histoire d'homme et là il y a aussi des femmes et qui ont un rôle très important il y a plusieurs beaux personnages de femmes et qui ont un rôle extrêmement important dans le roman et on voit aussi un peu comment fonctionne la société japonaise un peu plus que dans le manga quand on les voit au travail quand ils veulent prendre des congés tout ce que ça comporte comme différence avec les européens c'est complètement différent la mentalité c'est ça la nécessité de changer de travail de devoir arrêter pour pouvoir poursuivre l'alpinisme oui c'est compliqué pour eux non mais c'est alors par contre on peut aussi raconter que le jour de la sortie de cette traduction il y a eu une synchronicité incroyable avec la découverte du pied de Irvine incroyable le même jour c'est le jour même de la sortie du livre moi j'ai lu ça d'abord dans le monde après c'était dans je ne sais plus quelques magazines de montagne je me suis dit mais c'est incroyable c'est incroyable la réalité dépasse la fiction c'est Irvine en fait c'est le compagnon de Malorie c'était un anglais c'est lui qui a disparu avec lui c'est un compagnon britannique oui c'est Irvine ou Irvine je ne sais pas oui c'est vraiment oh oui c'est un anglais on le dit à la française ils étaient deux ils étaient deux c'était le plus jeune oui c'est ça 22 ans donc le mystère demeure mais ils ont vraiment existé et ce qui est beau aussi je trouve dans le livre c'est qu'on a toujours l'impression que les personnages finalement il y a toujours ce rêve récurrent de voir deux personnages qui grimpent on ne sait pas si c'est eux Irvine et Malorie ou si c'est ses compagnons il fait toujours ce rêve en permanence c'est ça il y a ce rêve et ils se fondent tout le temps dans le décor et en fait on a l'impression que la montagne les absorbe en permanence c'est des disparitions effectivement il y a des scènes très très belles et très oniriques avec la couleur du ciel le ciel étoilé les couleurs de la montagne la neige c'est très sensoriel aussi c'est vraiment on voit les couleurs on ressent c'est très fin à ce niveau là il y a des passages très poétiques et très beaux ou alors avec le vent aussi ben voilà vous n'avez pas d'autres questions ben merci 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 merci